bonjour à toutes et à tous allez aujourd'hui je vais vous présenter ce petit outil donc les couleurs on s'en fiche et surtout pour moi on met un dans chaque gilet voilà parce que j'ai deux gilets un pour la perdigone et puis un pour la sèche donc ces outils là me permettent de décrocher le poisson sans les manipuler sans les toucher et ainsi de suite donc dans cette petite vidéo je vais vous expliquer comment utiliser l'outil je vais vous expliquer aussi ma façon de procéder et bien sûr pousser mon petit coup de gueule après les branleurs qui sont sans arrêt en train de dire râler parce que on a touché un poisson parce que ceci cela et quand on regarde vos photos sur vos pages on voit bien qu'ils ont une super peau bien mat vos poissons ce qui veut dire qu'ils ont été un bon moment dehors sans prendre l'eau parce qu'un poisson qui sort de l'eau à la peau brillante vous savez c'est l'eau qui ruisselle encore dessus donc à bon entendeur ces messieurs donneurs de leçons qui vous annoncent qu'il faut pas procéder comme ça qu'il faut faire comme si et quand on regarde l'état de leurs photos et le dos de leurs poissons on s'aperçoit que les poissons ont été épuisés emmenés jusqu'au bout pour faire la photo voilà donc moi mon principe il est simple je prends le poisson je le mets dans l'épuisette le poisson quand il est à l'épuisette donc je prends tous mes poissons petits ou gros il est à l'épuisette d'une c'est une sécurité pour lui de deux ça évite qu'il s'esclave pendant cinq minutes sur l'eau voilà il est pris les mets dans l'épuisette je laisse l'épuisette toujours immergé je prends mon petit appareil je le glisse dessus je glisse voilà au long de la mouche je viens je décroche voyez je n'ai pas touché du tout le poisson et au moment de faire la photo parce que j'aime bien quand même prendre une belle petite photo surtout quand ils ont des belles robes et qu'ils soient gros ou petits c'est pas le but c'est surtout leur couleur la robe le leur morphologie qui me plaisent donc à ce moment là je prends mon appareil photo je me prépare donc épuisette entre les jambes bien sûr et ça m'arrive à des fois d'avoir l'épuisette qui est vraiment à ras de l'eau voire un peu sous l'eau et le poisson finit par sortir avant que j'ai pris ma photo donc ça ça me pose pas de problème c'est les choses qui arrivent c'est le la façon que j'ai choisi et je préfère le faire comme ça parce qu'un poisson qui sort de l'eau et qui est toujours sous l'eau il a tendance à se brouer pour repartir très vite dans sa nature alors les gens qui prennent le temps de les prendre sur la plage dans l'épuisette avec 5 cm d'eau vous m'excuserez généralement les poissons qui sont là et qui ne bouge pas c'est qu'ils ont combattu un bon moment ils sont bien fatigués ils ont du mal à s'en remettre mais avec le dos à l'air c'est sûr que ça leur sèche le mucus c'est pas mieux non plus donc je suis pas là pour faire polémique de chacun fait comme il veut voilà mais arrêtez de venir nous casser les pieds avec avec faites ce que je dis et faites pas ce que je fais tout simplement là aujourd'hui je vous présente un outil qui permet de pas toucher le poisson et voyez quand c'est des petits poissons qui font 10 15 20 cm je ne les touche même plus je prends mon appareil je décroche dans l'épuisette et je retourne mon épuisette tout simplement donc cet appareil là permet donc ce qu'on appelle tout bonnement un dégorgeoir voilà donc à ce dégorgeoir loi ce dégorgeoir là existe depuis des décennies il est très utilisé aussi à la pêche au coup voilà quand les poissons en gamme et les compétiteurs qu'ils n'ont pas le temps de de comment s'appelle de bien décrocher cela ils prennent l'appareil que ça se décroche très vite et ça leur économise du temps pour continuer à être dans la compétition donc comme j'ai dit voyez le poisson l'engamé on prend notre appareil on le pose sur le fil avec une boucle ici donc je vais mettre un petit peu plus gros pour puissiez voir au niveau de la mouche et ça fait une encoche un espèce de serpentin vous glissez dedans vous arrivez à la mouche vous poussez un petit coup sec ça s'enlève tout seul entendant toujours votre fil et là vous n'avez pas touché au poisson et même si le poisson se débat à ce moment là le fait de pousser sur l'hameçon ça va ça va être ça va l'obligé à se décrocher et qu'on le fasse avec une nymphe ou avec une sèche ou avec une nymphe le résultat est le même là la bille elle ne va pas passer à travers c'est sûr mais avec la tension vous voyez le son reste droit donc il n'y a pas de souci vous voyez ça se décroche sans problème on peut raccrocher décrocher sans problème voilà après il suffit de quand on s'est décroché tant pis tac voilà on le défait il n'y a pas de souci et ça marche super bien donc voilà pourquoi j'en ai deux voilà pourquoi j'en ai même plusieurs on va dire comme ça au moins dans mes vestes j'en ai chacun un et je peux décrocher mes poissons facilement et vous les présentez après en photo avec un dos toujours bien brillant ce qui veut dire que j'ai une main bien mouillée et je reste à peine une seconde c'est je prends le poisson je le soulève je prends la photo je le pose dans l'eau voilà donc très peu de stress occasionné une rapide mise en liberté très vite et si j'ai pas le temps de prendre la photo et bien franchement je vous le dis je m'en fous voilà donc à bon entendeur merci et puis pour les donneurs de leçons ben voilà moi je vous conseille un petit outil comme ça ça évitera de venir râler toutes les cinq minutes et d'essayer de cracher votre venin ou quoi que ce soit après tout le monde chacun fait comme il veut il ya une réglementation et cette réglementation dès l'instant où elle est respectée moi ça me va et voilà on peut rien dire c'est comme ça merci à tous et à tous excusez moi encore pour ce petit coup de gueule et en même temps cette présentation j'espère que cet outil vous servira autant que moi il me sert et qui puisse nous remettre nos partenaires de jeu le plus vite à l'eau merci bonne soirée au revoir merci